C'est dans le cas du 64e régiment interarmé que les forces d'armée nationale de l'Est ont célébré les 64 ans d'existence de l'armée burkinabé. Une célébration qui se déroule alors que plusieurs combattants sont sur les théâtres des opérations pour libérer le territoire. Dans son allocution le commandant d'armes de la place a livré le message du ministre de la défense à ses hommes ce serment renouvelé des fades à la nation interdit toute idée toute attitude ou tout comportement de trahison en effet les forces armées nationales ne peuvent se conforter ou s'accommoder avec des individus en leur sens ou en dehors qui pour des raisons personnelles et inavouées choisissent de compromettre notre élan patriotique pour assouvir leurs intérêts égoïstes. Faire un tel choix c'est trahir, c'est retourner les armes acquises au prix de normes, sacrifice de nos populations contre elles, c'est donc être en intelligence avec l'ennemi. C'est pourquoi chaque militaire, chaque combattant doit constamment et profondément penser au sens de son engagement et faire sien le devoir du respect du sacerdote que nous avons volontairement fait en nous engageant sous le drapeau pour défendre notre patrie. A ce titre, soit nous sommes des militaires engagés aux côtés de nos populations, soit nous ne le sommes pas. Le second acte de la cérémonie est la reconnaissance par la hiérarchie des efforts de 29 militaires et gendarmes. Ils ont reçu pour les uns des médailles d'honneur militaire et pour les autres des médailles militaires. Des distinctions reçues avec joie par les récipiendaires. Je suis content parce que le travail est reconnu, vraiment, c'est ça qui fait que je suis très heureux. J'ai dédié ça à l'ensemble de la population de Burkina Faso. Maintenant, c'est un boom au cœur parce que bon, ça m'amène même à redoubler d'efforts. C'est comme si je venais de commencer. Donc c'est un nouveau début pour moi, un nouveau départ pour moi parce que c'est comme une adrénaline qu'on m'a injecté. Franchement, ça me va droit au cœur et vraiment, vivement que la paix revienne au pays. Forces armées nationales, plus que jamais loyales, engagées et déterminées pour la libération du territoire national dans l'affirmation de la souveraineté et de l'indépendance de Burkina Faso. C'est sous ce thème que l'armée burkinabé a célébré son 64e anniversaire.